C'est par une journée d'abord arrosée en matinée en signe d'accueil, puis après légèrement ensoleillé que la caravane généreuse de l'association Odette-Yepimal est arrivée dans l'arrondissement de Bonjoc ce jeudi 11 juin avec à sa tête le président Émile Parfessine. Émile Parfessine Oui, c'est bon. La JVCR était pleine de dons pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ces dons seront remis aux autorités locales qui en apprécieront la valeur à juste titre. Le premier arrêt à la sous-préfecture donnera l'occasion au chef de terre de féliciter le jeune opérateur économique, M. Émile Parfessine, qui par ailleurs est originaire de la localité, d'avoir pensé au sien. Je voudrais témoigner ici toute ma gratitude et ma satisfaction et dire de manière sincère merci au directeur général M. Sim et à son épouse qui, au-delà de sa casquette de chef d'entreprise, est une élite de la localité. Et il a bien voulu accompagner l'État, accompagner le gouvernement dans la lutte contre la préparation de cette pandémie. Donc ce don que nous avons reçu ce jour est un appui certain qui va aider les populations et également mes collaborateurs de services publics à se prémunir de cette pandémie qui, comme nous le savons tous, est un frein pour l'histoire économique de notre pays, notre avancement et partant du monde. Le mois passé, nous avons offert un forage solaire dans l'arrangement de Boutemacaque. Je crois que la pandémie, je ne vais pas dire quel est venu à juste titre, mais puisque c'est le moment où on en parle, c'est l'actualité, on ne peut pas aller offrir autre chose que les produits qui pourraient nous protéger contre cette maladie. Donc au-delà de ça, on pourra faire des donnes de forage, bref, des produits de première nécessité qui feront en sorte que la population soit toujours à l'aise. Donc nous avons le forage solaire, nous avons de la lumière solaire, nous avons beaucoup d'autres choses. Dans les années à venir, nous allons aider dans nos différents villages pour que la population se sente un peu à l'aise. – Sous-titrage ST' 501 Les arrêts se feront par la suite tour à tour à la brigade de gendarmerie, à la mairie et au centre. Les arrondissements médicales d'arrondissement de Bounjok avec, à chaque étape, une remise de matériel. – Sous-titrage ST' 501 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 Le maire qui, à son tour, n'a pas tari des loges à l'endroit de son jeune frère Émile Parfessim, PDG de Global Investment Trading, – Sous-titrage ST' 501 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 C'est une très bonne situation et nous lui disons merci. C'est une très bonne situation, c'est une très bonne situation. C'est une très bonne situation, c'est une très bonne situation. Dans un élan de générosité spontanée, le président de l'association Odette Liepimal offrira en plus du matériel de lutte contre la Covid-19, une enveloppe d'un montant de 1 million de francs CFA. Les produits sont offerts par l'association Odette Liepimal. C'est une très bonne situation, c'est une très bonne situation, c'est une très bonne situation. C'est une très bonne situation, c'est une très bonne situation. vous avez fait ce plaisir et nous voyons le résultat je pense que monsieur nous a fait un donc qui est très très significatif et tout le monde le voit tout le monde le sait et ça va nous aider beaucoup je peux vous rassurer que nous sommes prêts à travailler depuis que nous sommes là je peux vous dire qu'il y a quatre médecins ici qui ont une place ils font les rotations il y a les infirmiers quelques infirmiers mais nous sommes là vous faites tout non seulement dans le cadre de la lutte contre le provident mais aussi pour un peu essayer de développer l'hôpital et de développer aussi le système sanitaire dans l'aventissement donc j'appelle tout le monde à acclamer cette donne la caravane généreuse de l'association odette liepi mal si branlera par la suite sur yaoundé la capitale dans le même objectif